Tout d'abord, laissez-moi vous dire que je suis très contente d'être venue en Haïti, ou plutôt revenu, parce que j'étais en Haïti il y a exactement 4 ans, exactement 4 mois après le grand séisme du 12 janvier. Et permettez-moi de vous dire que j'ai pu voir par moi-même les résultats d'énormes efforts consentis, non seulement pour la reconstruction, mais également pour la réhabilitation, mais aussi pour l'amélioration des conditions générales de vie de la population. J'ai pu non seulement voir les progrès réalisés à Delma 32 exactement sur le site où je m'étais rendue il y a 4 ans, mais j'ai eu l'opportunité aussi d'aller en dehors de Port-au-Prince, en particulier au CAI, où on a vu d'énormes projets qui sont en voie d'être réalisés et qui vont améliorer l'ensemble des conditions de vie de la population. Oui, nous parlons de progrès, mais nous savons qu'il y a encore beaucoup de défis à relever, et nous savons que ces efforts vont nécessiter non seulement la synergie des bailleurs, mais également beaucoup de leadership et des décisions devraient être prises par l'État haïtienne. Donc, le but de ma visite, c'est non seulement pour venir voir par moi-même les progrès réalisés sur le terrain, mais également pour continuer le dialogue avec les dirigeants d'Haïti. Nous avons rencontré les plus hautes autorités de l'État, mais nous avons pu discuter également avec tous les membres du cabinet ministériel, et nous avons beaucoup discuté de la nécessité de travailler sur la question de la pauvreté, pour améliorer les services de base aux populations, sur les questions de rendre les dépenses plus efficaces, mais également, la possibilité pour les études de capitalisation pour le projet, pour un développement économique et social plus durable.